Une des choses qu'on retient de votre discours et qu'on voit aussi de façon assez importante dans ce livre, c'est qu'il y a un rôle des dirigeants et une forme de responsabilité individuelle de chacun d'entre eux, finalement à s'engager ou à freiner cette transition qu'on appelle de nos voeux. Cécile ? Oui, alors c'est un point sur lequel on a essayé de réfléchir en faisant le constat que parfois... Alors il y a deux types de réactions par rapport à l'éthique. Soit il y a un discours que les entreprises tiennent sur l'éthique, l'éthique des affaires, et un discours comme Frédéric vient de le rappeler à propos des réactions des étudiants de l'ESSEC, mais je pense que c'est assez révélateur des positions. Généralement en France, quand on nous parle d'éthique des affaires, on est assez méfiant à l'égard de ce que ça peut dire et du décalage qui peut exister entre les discours, l'affichage et la réalité des pratiques. Mais du coup, c'est parfois au prix d'un discrédit de l'éthique comme valant pour réfléchir sur les questions économiques. Et puis, il y a autre chose que j'entends assez régulièrement dans des conférences, par exemple, quand je discute avec des gens sur cette question éthique appliquée à une réflexion sur nos institutions économiques et politiques, on nous dit mais finalement l'éthique c'est une affaire personnelle. Et ça me semble aussi très problématique parce que c'est une façon de dire à chacun d'exercer sa responsabilité de façon très individuelle, très locale, mais à la limite, en donnant le sentiment que le cadre dans lequel vont s'exercer ces responsabilités éthiques est un cadre qui serait figé, à l'égard duquel nous n'aurions pas une exigence d'analyse, de réflexion collective. Alors c'est en ce sens-là que nous avons essayé de réfléchir d'abord entre nous, dans ce groupe d'une quinzaine de contributeurs à cet ouvrage collectif, à se dire comment nous, la plupart cadres, cadres dirigeants de grandes entreprises, comment nous voyons cette articulation entre le positionnement personnel des uns et des autres et des enjeux d'éthique sociale qui doit conduire à réfléchir, à discerner sur nos institutions, sur les institutions de nos sociétés, sociétés pas simplement sociétés commerciales, de nos sociétés politiques. Et ça, voilà, nous pensons que c'est extrêmement important déjà de nous dire, oui, comme citoyens, nous avons tous à nous poser de la question de savoir si les institutions que nous avons construites à un moment donné de l'histoire sont des institutions qui fonctionnent conformément aux principes que nous nous sommes donnés. Et si nous reconnaissons qu'il y a un grand décalage entre les principes affichés et la réalité des pratiques et la réalité des structures qui informent nos comportements quotidiens, nous devons nous poser la question des moyens de transformation de ces structures. Et nous pensons que les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans et que les dirigeants ont aussi particulièrement des cadres, ceux qui ont des responsabilités à des titres divers, ont un devoir, et peut-être d'abord un devoir de décloisonner la réflexion au sein de leurs entreprises, à essayer de faire en sorte que dans des cercles divers, où ce soit à côté de l'entreprise, ils se donnent les moyens de la réflexion, de lever le nez du guidon, de regarder les choses avec des lunettes un petit peu différentes. Alors, il y a aussi des réflexions actuelles qui sont très intéressantes pour réfléchir à ce qu'on appelle nos degrés. Et là, ce n'est pas simplement la question des responsabilités des gens en entreprise, mais aussi nous comme consommateurs, comme citoyens. Est-ce que nous nous rendons à différents degrés complices de ce qui se passe ? Je parlais tout à l'heure du drame du Rana Plaza et de quoi de consommation que nous faisons. Moi, pour appartenir à une congrégation, à une communauté dans laquelle on essaye toujours de limiter nos budgets, on a une petite tendance à essayer d'acheter des vêtements le moins chers possible, sans trop regarder quelles sont les conditions de travail qui ont fait que nous pouvons acheter un vêtement très peu cher. Donc, ça nous met en cause tous. Et alors, pour les entreprises, nous nous disons que, justement, les entreprises aujourd'hui affirment haut et fort le plus souvent leur mission. Elles disent qu'elles ont une mission. Alors, si je reprends l'exemple, par exemple, du groupe d'Addon qui dit « Notre mission, c'est l'alimentation fournir la santé par l'alimentation au plus grand nombre tout au long de l'existence ». Une fois que les entreprises, et là, je donne juste un exemple, mais pour la plupart des grands groupes, essayent de définir leur mission collective. On peut dire qu'il y a des formes de complicité dès lors qu'il y a une participation intentionnelle d'une personne à un projet collectif, qui peut avoir des effets négatifs. Et donc, si on revient à cette idée que l'entreprise se donne une mission, qu'elle est reconnue dans l'espace public, et le plus souvent, normalement, quand il y a une entreprise, ça veut dire que l'entreprise sert un besoin, un intérêt collectif, cela doit donner à ceux qui participent à la vie de l'entreprise des moyens pour interroger ces effets négatifs. Et donc, ça, il nous semble que ça permet de réfléchir à ces responsabilités des acteurs dans l'entreprise. Il y a un certain nombre de personnes qui ont réfléchi aux différents types de responsabilités qui peuvent exister. On peut dire que le plus bas niveau, c'est une responsabilité par omission. Quand, en fait, nous, parce que nous ne faisons rien, parce que nous ne dénonçons rien, en fait, nous sommes solidaires, complices, de manières de faire qui perdurent. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a une responsabilité par collaboration, quand, de manière plus active, par nos choix, nos choix de consommation, nos choix peut-être dans l'entreprise, nous contribuons à nourrir un modèle. Et puis, alors ça, c'est peut-être un troisième niveau qui est davantage pour ceux qui ont vraiment une responsabilité d'initier des processus, une responsabilité par instigation, quand, ayant conscience de la gravité des dommages infligés à la planète, nous continuons à promouvoir des modèles dont nous savons qu'ils nous mènent collectivement droit dans le mur. Donc, ce discernement-là, je pense que ça doit être le nôtre, de manière différente, parce que nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités, mais je crois que c'est faux de dire que nous n'en avons pas. Et donc, et là, je voudrais, juste pour terminer, reprendre quelques paroles du pape dans l'encyclique, là, au date aussi, parce que je pense que c'est un texte, d'abord, le pape s'adresse à tous les hommes et femmes de bonne volonté, pas du tout uniquement aux croyants. Et l'expérience que j'ai pu faire ces derniers mois, c'est qu'en parler de cette encyclique et citer certaines fortes paroles du pape, pas du tout devant des publics forcément croyants, permet aussi de nourrir un dialogue, et finalement, on voit combien sa parole rejoint les préoccupations de beaucoup de nos contemporains. Et sur ces sujets, le pape n'y va pas de main morte. Il souligne ce qu'il appelle la dette écologique des pays du Nord, ou des populations riches des pays du Nord ou des pays du Sud, vis-à-vis des plus pauvres, des plus vulnérables, de ceux qui vont faire les frais, en premier, des effets négatifs du réchauffement climatique. Il insiste sur le besoin, il parle de conversion écologique nécessaire, conversion à la fois individuelle et collective. Alors je voudrais lire une phrase extrêmement forte, voire violente, du pape, vis-à-vis de la logique à l'œuvre dans nos sociétés. C'est au numéro 123 de l'encyclique. Le pape écrit « C'est la même logique qui pousse à l'exploitation sexuelle des enfants ou à l'abandon des personnes âgées qui ne servent pas des intérêts personnels. C'est aussi la logique intérieure de celui qui dit « Laissons les forces invisibles du marché réguler l'économie, parce que ses impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables. » Donc voilà, le pape nous dit, au fond, ce qui est un crime avéré, l'exploitation sexuelle des enfants, l'abandon des personnes âgées, c'est aussi la même logique qui est à l'œuvre quand nous laissons faire le marché dérégulé en disant « En gros, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, il y a des dommages, forcément toute activité économique induit des externalités négatives. Elle a des dommages et des effets négatifs sur l'environnement humain et naturel. Et quand nous faisons comme si tout ça allait de soi, le pape nous dit, au fond, c'est cette même logique mortifère qui est à l'œuvre. D'où, selon lui, une invitation, justement, dès le départ, au démarrage même de l'activité économique, avant même d'initier un projet, se poser des questions en résistant à une conception, comment j'appelle la conception « gagnant-gagnant », enfin, pour reprendre le « win-win » qu'on invoque souvent par rapport au développement durable, quand nous disons souvent que le profit économique, le bien-être social et la préservation de l'environnement peuvent aller de pair. Il me semble que dans ce discours, bien souvent, on ne met pas suffisamment en avant les tensions qui traversent l'activité économique. Et le pape reprend cette dénonciation, alors, lui, en parlant du juste milieu. Alors, je cite un numéro, qui est le numéro 194, dans lequel il explicite les enjeux pour les acteurs économiques et pour les choix économiques et financiers. Alors, il écrit, « Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. » Et alors, il propose de façon positive autre chose. Il dit, « Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. » Et le pape poursuit en disant, « Dans ce cadre, le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit d'ordinaire à une série d'actions, de marketing et d'images. » Alors, le pape, là, il va aussi, il dénonce la RSE quand c'est de la communication. Ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure de la nécessité d'intégrer ces critères dans la stratégie. Et au fond, tout ça relève pour le pape d'une disjonction entre ce qu'il appelle des moyens, des moyens technologiques et financiers qui sont mis en œuvre aujourd'hui par plein d'acteurs, qui sont des moyens très nombreux à notre disposition. Le pape nous dit, « Nous possédons trop de moyens pour des fins rachitiques et limitées. » Donc le pape nous invite à nous interroger sur les finalités qui sont les nôtres. Quel sens donnons-nous à nos activités économiques, à nos projets de société ? Et au fond, un des grands enjeux et qui nous ramène à nos responsabilités, aussi comme citoyens, et puisque nous allons voter demain, c'est finalement, comment est-ce que nous regardons les finalités qui sont à l'œuvre ? Le projet de société qui est dessiné par les programmes politiques, par les modèles économiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et ça, finalement, pour le pape, ça rejoint aussi un appel très positif à faire valoir la créativité qui est le propre de l'être humain. Nous sommes des êtres créatifs. Nous ne sommes pas... C'est nous qui décidons de l'avenir que nous nous donnons. Et le pape l'exprime de manière aussi, je trouve, très belle parce qu'il n'en reste pas un constat négatif, mais il nous invite à mettre ce qui fait finalement le propre de l'homme au service de ses projets de société. Alors, je termine avec ce numéro 192. Un chemin de développement plus créatif et mieux orienté pourrait corriger le fait qu'il y a un investissement technologique excessif pour la consommation et faible pour résoudre les problèmes en suspens de l'humanité. Ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l'être humain parce qu'il est plus digne d'utiliser l'intelligence avec audace et responsabilité pour trouver des formes de développement durable et équitable dans le cadre d'une conception plus large de ce qu'est la qualité de vie. Inversement, il est moins digne, il est superficiel et moins créatif de continuer à créer des formes de pillage de la nature seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation et de gains immédiats. Voilà, je pense que par rapport à un discours sur le développement, sur le réchauffement climatique qui peut être un discours très anxiogène ou catastrophiste, le pape est à la fois lucide et nous invite à une très grande lucidité collective et en même temps, pour nous dire que finalement, et ça rejoint le titre de cette conférence, le climat, une bonne nouvelle pour l'entreprise, point d'interrogation, une bonne nouvelle pour nos sociétés, finalement, ça peut devenir une bonne nouvelle dès lors que nous considérons que c'est une manière de réinterroger justement ces choix collectifs et de nous dire que nous pouvons mettre en oeuvre alors une forme de rationalité, des manières de vivre, de réfléchir et d'agir qui sont des projets attrayants et pas des projets qui nous font cultiver collectivement une espèce de sinistrose. C'est vraiment quelque chose d'autre qui est envisagé et c'est pour ça, alors peut-être que Frédéric pourrait dire un mot aussi de cette aventure collective qui a été le travail au sein de ce collectif l'entreprise, une bonne nouvelle, c'est que nous considérons que l'entreprise a des responsabilités très fortes à assumer mais que dire cela, ce n'est pas justement diaboliser l'entreprise ou être uniquement dans un discours de dénonciation des effets pervers de l'activité économique. C'est un discours qui veut donner aux entreprises des moyens d'être à la hauteur de ces responsabilités collectives. Merci Cécile.